En ce moment, j'écris un opéra de chambre d'après la pièce de théâtre Lorsque cinq ans seront passés, de Federico García Lorca, en espagnol Así que pasen cinco años, qui parle d'un jeune homme qui mène une vie recluse, qui évite tout contact social, qui ne veut pas passer à l'acte, qui préfère attendre, au point que tous les personnages dont ils s'entourent sont des déclinaisons de son propre caractère. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est la dramaturgie temporelle, la façon dont Lorca sculpte le temps, dont il gère les différentes strates temporelles, parfois plusieurs en même temps, les éléments qui reviennent régulièrement, sauf que ce n'est jamais exactement pareil, ce qui se répercute aussi sur la psychologie des personnages et la façon dont ils s'expriment lorsqu'ils sont tour à tour rattachés au passé, au futur ou au présent. Il y a toute une conception autour de ça que je trouve passionnante. Et ensuite, il y a une réflexion sur le théâtre. Déjà, il y a une mise en abîme au deuxième acte, il y a une scène de théâtre dans le théâtre, mais tout le texte est influencé par les grands auteurs dramatiques de la fin du XIXe, début du XXe siècle. Il y a une présence très forte des idées d'Auguste Strindberg, par exemple, et surtout de Maurice Matalinck, mais aussi de Jean Cocteau. Cette pièce s'inscrit dans cette lignée-là et joue avec les codes du théâtre surréaliste, symboliste et expressionniste. Et finalement, et ce n'est pas la moindre des choses, il y a quand même tout ce qu'il faut pour un bel opéra. Il y a de l'amour, de la haine, du désespoir, de la folie, de quoi passer cinq ans. Pour moi, un projet d'opéra ou de théâtre musical commence toujours par la recherche et la documentation, pour ensuite être à la hauteur des enjeux lorsqu'il s'agit de concevoir les livrets. En l'occurrence, cette pièce de Lorca, par exemple, elle est très autobiographique, ce dont il faut avoir conscience pour ne pas passer à côté d'éléments potentiellement importants. Pour la conception du livret, on est bien sûr dans l'obligation de supprimer des passages, voies des rôles, des personnages, mais on a aussi la chance de pouvoir mettre en valeur des éléments. Ensuite, je commence toujours par choisir les rôles et ce que j'appelle les profils vocaux, parce qu'il n'y a pas deux personnages qui chantent de la même façon. C'est comme dans la vraie vie, nous avons tous nos manières de nous exprimer, de parler, et c'est justement ce qui est intéressant pour la scène aussi, la rencontre de plusieurs personnages, de plusieurs structures différentes. C'est ça ce qui crée des situations dramatiques et théâtrales. Et par ailleurs, ces profils vocaux vont me donner d'autres idées, des thèmes, des motifs, peut-être mon matériau de base. De façon générale, je suis très attaché à la forme, à la façon dont on construit une intrigue et à la fonction des éléments musicaux par rapport à l'histoire que je m'attelle à raconter. D'ailleurs, cette recherche d'éléments supplémentaires, qui ne me viendraient pas forcément à l'esprit dans le contexte de mon travail habituel, est très importante. C'est entre autres pourquoi j'écris cette pièce en espagnol. Dans la langue espagnole, il y a un certain nombre d'éléments concernant la grammaire, et surtout la prononciation et la prosodie que nous n'avons pas en français ni en allemand, mais qui se répercutent de façon directe sur le son et la musique, la façon dont on met en musique le texte. Sous-titrage Société Radio-Canada